Pour cette deuxième saison, le podcast Pratiques Essentielles devient live essentiel pour accompagner l'élan vital et la flamme qui brille en chacun et chacune de nous. Je suis Maëlle, maman, coach, naturopathe, écrivaine, créatrice dans l'âme qui œuvre à tisser une toile de la façon la plus authentique dans tous mes domaines de vie. Je crée des programmes et des accompagnements pour te faciliter le chemin. Je suis aussi leader avec Doterra, mon partenaire de travail de cœur en aromathérapie avec lequel j'œuvre à changer le monde à partir d'un espace terrien et dans lequel je co-crée l'abondance avec mes partenaires de travail. Je suis convaincue que nous avons ensemble la capacité de changer le monde en nous reconnectant depuis notre espace du cœur, notre authenticité et notre puissance. C'est le chemin que je te propose de te partager ici en te transmettant mes outils, mes expériences et autres intuitions ou inspirations au service de ton évolution et de ta réalisation. Je crois que le monde a besoin aujourd'hui d'âmes incarnées, puissantes, solides, brillantes. Le monde a besoin de nous pour construire le nouveau. Grandissons et brillons ensemble. Je te souhaite une belle écoute. Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode du podcast Live Essentiel, d'autant plus qu'aujourd'hui je vais évoquer avec toi un sujet particulièrement précieux qui a été particulièrement précieux sur mon chemin et qui est je crois particulièrement précieux sur tous les chemins de vie puisqu'on va parler aujourd'hui de guérison émotionnelle. Juste avant d'aller au cœur de cet épisode, je suis super heureuse de venir t'annoncer que le programme Souveraine a ouvert ses portes et qu'il est disponible avec un tarif privilégié pour son lancement jusqu'au 28 février 2022. Il sera ensuite disponible à tout moment, au meilleur moment pour toi. Ce programme Souveraine, c'est un programme qui est là pour permettre à toutes celles qui en ressentent le besoin, l'élan, d'aller contacter leur puissance personnelle depuis un espace intérieur. Dans ce programme Souveraine, j'y ai glissé six modules au format vidéo, audio, mais aussi des exercices pratiques dans lesquels je te guide pour aller gagner en clarté, en conscience, en confiance qui sont pour moi les trois clés vitales et essentielles pour développer, embrasser notre puissance personnelle. Je le dis souvent mais je crois vraiment que ce qui nous est demandé en ce moment, c'est d'oser, c'est d'oser être nous en entier. Et tout au long de mon chemin, j'ai constitué une boîte à outils, j'ai vécu des expériences qui me permettent aujourd'hui d'être assez autonome sur mon cheminement intérieur. Je continue de me former toujours mais j'ai une grande autonomie. C'est souvent ça le retour qui m'est fait, ma capacité à dépasser mes propres blocages, à aller plus loin que mes croyances et à matérialiser ma vie de rêve. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous offrir un programme qui vous permette d'en faire autant, qui vous permette d'avoir vos propres clés intérieures pour vous permettre de dessiner à votre tour votre meilleure vie. Il y a un petit lien qui est en dessous, au-dessus, autour de cet épisode de podcast. Je t'invite à cliquer, à aller voir si ça résonne pour toi, si ça vibre pour toi pour rejoindre la communauté des souveraines, de celles qui s'autorisent à vivre leur meilleure vie. Et aujourd'hui donc notre épisode sur les processus de guérison émotionnelle vient vraiment faire écho à la souveraine en toi. Il y a autant de chemins de guérison que de personnes. Mais il y a quelques signes qui sont communs pour tous et pour toutes. Quelques étapes sur lesquelles tu peux peut-être te reconnaître ou qui peuvent t'inspirer pour aller un peu plus loin à l'intérieur de toi, un peu plus loin dans ta guérison émotionnelle. La première étape dont je viens de parler aujourd'hui, c'est cet endroit où tu es capable de t'offrir de la compassion à toi-même, y compris dans tes erreurs. Pour te permettre de sentir et de savoir si cette étape-là est quelque chose d'acquis pour toi aujourd'hui, je vais te poser la question suivante. Est-ce que tu es capable aujourd'hui de te parler à toi-même comme te parlerait ta meilleure amie ou ton meilleur ami ? Être capable de s'offrir de la compassion à soi-même, c'est comment est-ce que tu peux prendre conscience que tes propres voix de jugement, celles qui reviennent, si souvent ces petites voix désagréables, comment est-ce que tu peux en prendre conscience pour les faire taire de plus en plus souvent et pour savoir les remplacer facilement par de la compassion, de la compréhension et une forme d'amour inconditionnel pour toi-même ? Les étapes que je te propose aujourd'hui, elles sont là pour t'inspirer, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller dans l'épisode en profondeur sur le comment du pourquoi. Le comment du pourquoi, c'est un travail qui demande du temps, qui demande un suivi et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des personnes comme moi, des coachs qui créent des programmes pour te permettre d'aller un pas plus loin. Si jamais tu sens que sur chacune de ces étapes que je vais évoquer avec toi, tu te sens en difficulté, tu te sens à côté, tu sens que c'est encore difficile et compliqué pour toi, je t'invite vraiment à écouter cet épisode pour te faire un cadeau. Celui de prendre conscience est celui de oser t'offrir les outils pour te permettre d'aller bosser sur chacun de ces points parce que ça peut être facile d'avancer sur chacun de ces points à condition d'être accompagné, de s'entourer. Pour ça, il y a des thérapeutes qui font un superbe travail, il y a plein de formes de thérapies différentes, tu peux vraiment aller rencontrer celle qui te portera le mieux en ce moment. Et puis il y a des programmes, il y a des espaces, il y a des espaces comme celui que j'ai créé avec le programme Souveraine par exemple. Alors qu'en dis-tu ? Toi et la compassion envers toi-même, où en es-tu aujourd'hui ? Avant de passer à la deuxième étape, au deuxième point qui peut te permettre du coup de sentir où tu en es sur le chemin de la guérison émotionnelle, c'est important que je fasse un petit point d'alerte et de rappel qui est valable pour cette première étape mais qui est valable pour toutes les étapes que je vais évoquer dans cet épisode, surtout l'idée c'est pas de te juger, l'idée c'est de faire un point avec toi, juste vérifier où t'en es pour ensuite soit te féliciter d'en être déjà là peut-être dans ta vie et prendre le temps de célébrer, de remarquer tes avancées et ou si jamais tu sens que t'es encore en train de travailler, traverser des difficultés ou que cette étape-là est pas du tout confort, pas du tout acquise, pas du tout sécure pour toi, de savoir qu'elle est possible, qu'elle existe et de regarder comment est-ce que tu peux travailler sur toi, en toi, pour aller contacter cette étape. Après la compassion, deuxième point concernant les étapes de la guérison émotionnelle, notre capacité à être honnête avec nous-mêmes. Pour te permettre de bien comprendre cette étape-là, je vais reprendre l'image de la meilleure amie intérieure. Imagine que t'as en permanence cette meilleure amie qui est là, avec toi. Une meilleure amie c'est à la fois quelqu'un qui t'apporte de la compassion, qui t'apporte de l'amour inconditionnel, mais une meilleure amie c'est aussi celle qui t'offre un miroir de grande clarté envers toi-même. Elle sait te pardonner, elle sait t'écouter, elle sait prendre soin de toi et dans le même temps, elle sait très bien quand tu es en train de te raconter des histoires ou quand tu te caches derrière des excuses ou encore quand tu es capable de plus. Dans un prochain épisode, je viendrai te parler d'autres outils que celle de la meilleure amie intérieure, mais pour aujourd'hui, je t'invite à te poser quelques instants avec ta meilleure amie intérieure et vérifier avec elle ou avec juste toi-même, est-ce que t'es pleinement honnête avec toi ? Ou est-ce que tu te caches encore trop souvent derrière des excuses ? Encore une fois, tout est ok, juste tu prends conscience et tu sais que ça peut être un point intéressant pour toi sur lequel avancer si jamais tu sens que ça grince un petit peu aujourd'hui. Compassion, honnêteté, troisième étape, tu es désormais prête à définir et à respecter tes limites et aussi à voir et à respecter celles des autres. Quand on avance sur le chemin de la connaissance de soi et de la guérison émotionnelle, vont apparaître beaucoup plus clairement tes limites. Ce sont ces éléments, des personnes, d'un environnement, des circonstances qui te drainent, qui t'empêchent, qui t'épuisent. On vit parfois longtemps dans une vie sans même être capable d'identifier tous ces freins, tous ces blocages, toutes ces limites non respectées. C'est donc une véritable étape importante sur le chemin de la guérison émotionnelle que d'être capable d'être en clarté par rapport à ça. Et une fois que tu as identifié ce qui sont tes limites, donc encore une fois, ça peut être par rapport à des personnes, un environnement, des circonstances, un cadre de vie. Une fois que tu les as identifiés, finalement, l'exercice le plus important de cette étape, ça va être de t'entraîner à les appliquer, avant tout avec toi-même et à les transmettre au monde et aux autres avec clarté. Pour cela, tu vas parler de toi, de tes ressentis, en t'appuyant sur des faits, par exemple, plutôt que d'accuser l'autre. J'aurais tellement de choses à dire sur ce point, qui est un point pour savoir déposer ses limites qui fait beaucoup appel à la communication efficace et bienveillante. Et c'est d'ailleurs un des modules que j'ai choisi d'ajouter en bonus sur le programme souveraine, parce que je crois que quand on a travaillé à l'intérieur de soi, on le fait souvent pour être au monde, en fait, et que ses compétences de communication et de clarté quant aux messages qu'on transmet sont aussi importantes pour l'expression de sa puissance personnelle. Mais je reviens à notre point du moment et du jour dans l'épisode, à savoir définir et respecter ses limites. Il y a un pendant à ce point qui est celui de comprendre et d'accepter les limites des autres. Parce que parfois, les limites des autres, quand ils savent bien les exprimer, ça fait monter des inconforts en nous. Et ces inconforts, c'est hyper précieux d'arriver à réaliser à quel point ils t'appartiennent. C'est à toi de faire le job autour de ce qui monte pour toi et en toi, face à l'extérieur, face à l'autre. Et pour ça, tu peux d'ailleurs t'appuyer sur les deux premiers points. En étant honnête avec toi-même et en t'offrant de la compassion pour ce qui est là pour toi, ça peut être deux premières pistes absolument géniales pour comprendre que nos limites et les limites des autres sont en fait un magnifique exercice de conscience de soi et donc de guérison émotionnelle. Une autre étape, et c'est d'ailleurs un sujet d'épisode entier, donc je t'invite à remonter le fil des épisodes de Live Essentiel pour trouver l'épisode sur la responsabilité. Parce que le prochain point dans les étapes de la guérison émotionnelle, c'est d'être responsable de ta vie. Je vais donc juste faire un rappel de cette étape dans cet épisode, rien ni personne d'autre que toi n'est responsable de la vie que tu te construis. Être capable d'embrasser cette responsabilité, c'est être capable de faire un bond immense sur le chemin de la guérison émotionnelle et c'est aussi être capable de faire un bond immense dans ta capacité à créer ta meilleure vie. Autre étape du chemin de la guérison émotionnelle, c'est cet endroit où tu gagnes en clarté intérieure. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends de comment est-ce qu'on se détache peu à peu des « il faut », « je dois » pour aller contacter ton élan depuis ton intérieur. C'est un processus qui peut paraître fastidieux au début du chemin, quand les pelotes d'injonction sont encore trop denses. Mais je te rassure, c'est un processus qui finit par devenir de plus en plus fluide et évident au fur et à mesure que tu te nourris, que tu apprends et que tu t'entoures de positif. Nous sommes nés dans les perspectives d'un ancien monde qui nous a nourris d'apparences, ce qu'on peut appeler et ce que les Anglais appellent l'outside game. Le nouveau monde, lui, se construit à partir du cœur et de nos alignements intérieurs. C'est cet endroit où on travaille d'abord à l'intérieur de soi avant de se montrer au monde. C'est ce que les Anglais, encore une fois, appellent le « inside-out game ». Ça demande beaucoup de courage d'aller travailler autour de cette clarté intérieure. Il y a plein d'outils pour ça. Ça demande beaucoup d'aller retour aussi parfois, parce qu'on fait quelques pas et puis on est rattrapé par nos circonstances, par la pression parfois. Mais franchement, franchement, quel plus beau cadeau sur le chemin de la guérison émotionnelle que d'aller contacter ce qui est le plus juste pour soi. Et pour contacter ce qui est le plus juste pour soi, il faut gagner en clarté intérieure. En espérant que les épisodes du podcast Live Essentiel comme celui-là concourent pour toi à semer de magnifiques graines et à faire fleurir des magnifiques fleurs de clarté intérieure pour toi. Prochaine étape sur le chemin de la guérison émotionnelle, ça va être d'investir sur toi. C'est une étape que j'ai mis beaucoup de temps à conscientiser. Et je vais te dire que c'est ok de commencer petit pour toi sur cette étape-là, ou pas. Moi, j'aurais gagné par exemple un temps fou si j'avais osé me connecter à plus puissant et plus qualitatif dans les accompagnements que je choisis pour me guérir émotionnellement dès le début de mon chemin. Il y a une vraie valeur à oser et à savoir investir pour soi. C'est comme aussi un engagement, un signe que l'on envoie à soi-même dans notre engagement avec nous-mêmes. Au plus on investit, au plus en général on s'engage, au plus on fait preuve de persévérance et de consistance. Donc c'est un signe qu'on envoie à soi-même, c'est aussi un signe qu'on envoie à plus grand que soi. Donc là c'est plutôt dans cette dimension énergétique de la loi de l'attraction, mais quand on investit sur soi et quand on investit dans des choses de qualité pour soi, on envoie un signe qu'on est prête à recevoir plus, à recevoir différemment et qu'on s'engage vraiment dans cette volonté d'avancer et de guérir. Encore une fois, je te l'ai déjà dit au début de cet épisode, le chemin de guérison émotionnelle c'est un chemin dans lequel il est parfois difficile de faire les premiers pas seul. On a beaucoup de choses à nettoyer, on a beaucoup de choses à traverser, on a souvent plein de croyances à nettoyer et à dépasser. Et imaginer pouvoir faire ce travail seul dès le départ, je crois que c'est une utopie et que c'est finalement un empêchement qu'on se met en plus pour nous. Donc oser s'entourer, oser investir avec des coachs, avec des thérapeutes sur des programmes, c'est vraiment des clés et des pépites. Et j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps en réécrivant mon chemin, mon parcours de formation pour mon site internet, à quel point tous les moments les plus clés dans à la fois ma guérison personnelle et aussi dans les élans de mon rayonnement, donc plutôt vers, tourner cette fois-ci vers l'extérieur. Et bien j'ai réalisé qu'en fait c'était les moments où j'avais le plus investi sur moi qui avaient été les plus grandes marches franchies. La corrélation est flagrante et je t'invite vraiment à regarder comment elle peut le devenir aussi pour toi. Avant dernier point concernant la guérison émotionnelle, ça va être de déplacer son focus. Déplacer son focus de sauver le monde à sa propre croissance. Alors ce point, il va parler à toutes les personnes qui m'écoutent et qui sont, suite à des révélations personnelles qui sont sur ce chemin d'avoir envie de nourrir, de partager au monde leurs connaissances, compétences et révélations. C'est vraiment un des points communs à toutes les personnes qui s'offrent de vivre leurs révélations personnelles pour aller sauver le monde. Quand on a des déclics, quand on a pris conscience de quelque chose qui est un peu magique pour nous, on a quasiment spontanément envie d'aller sauver le monde. Donc ça peut être de nos proches à une vocation professionnelle, mais on se sent comme missionné pour guérir les autres. Avec potentiellement cet endroit où on va saouler un peu le monde autour de nous, avec cette impression que ce qui a changé notre vie pourra changer la leur et que c'est absolument la meilleure voie pour tout le monde. Alors, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien sûr qu'il y a du positif dans cet élan. Bien sûr que je suis moi-même en grande partie dans cet élan, par exemple. Mais attention, en t'occupant systématiquement des autres plus que de toi, tu risques de ne pas laisser vivre à chacun ses propres déclics et tu risques de te perdre à vouloir transformer ce qui n'est pas prêt à l'être. Et c'est pour ça que c'est vraiment une étape hyper importante dans la guérison émotionnelle d'arrêter de se tourner systématiquement vers l'extérieur, mais de bien se souvenir que ce qui compte, c'est toi. Comment est-ce que toi tu incarnes ? Comment est-ce que toi tu guéris ? Comment est-ce que toi tu te nourris ? Ce qui te permet ensuite de te mettre dans un autre endroit qui est la transmission depuis un espace du cœur. Et puis en vrai, c'est là que tu deviendras vraiment visible et efficace pour accompagner les bonnes personnes, celles qui sont prêtes à faire la transformation, celles pour qui ta transformation est réellement inspirante. Autrement dit, si on pense un peu à notre système éducatif, on arrête de se mettre dans cette posture de enseignant-enseigné, mais on se met plutôt dans une posture de modélisation. Et la modélisation, elle est bien plus puissante que tous les maux du monde. On en arrive au dernier point dans cette liste non exhaustive des étapes de guérison émotionnelle qui va être « ose » et « célèbre ». C'est le moment où je vais te dire que c'est ok pour toi de voir grand. C'est ok de vouloir grandir. C'est ok de vouloir s'expandre. C'est ok de vouloir vivre sa meilleure vie. Dans un monde où, et dans la mesure où je m'adresse principalement aux femmes, dans un monde où on nous a appris à jouer petit, dans un monde où on nous a appris à bien rester sagement assise à notre place, on a vraiment besoin de se répéter ça, de se répéter ça aussi longtemps et aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que ça devienne « part de nous ». Je te le redis donc, c'est ok de vouloir grand, c'est ok de voir grand et c'est ok de vouloir vivre sa meilleure vie. Et sur ce chemin d'acceptation et de oser, il y a quelque chose de très important que j'ai beaucoup apprécié quand j'ai commencé à me former auprès de la culture anglo-saxonne qui est « pense à célébrer sur le chemin, pense à honorer la souveraine qui est en toi pour chacune de ses réalisations, de la plus petite à la plus grande ». Et pense à faire de ces endroits de célébration encore une fois quelque chose de l'ordre de ton mode de vie. Non pas que tu vas l'imposer aux autres, mais ça devient quelque chose de spontané pour toi que de célébrer, y compris des toutes petites choses. Je vais te donner un exemple tout bête qui est issu d'une transmission que j'ai faite sur Instagram il n'y a pas si longtemps que ça. Mes enfants sont en école à la maison et on a passé là un mois de février qui a été saupoudré par les inspections de mes enfants. Parce que quand on fait l'école à la maison, on est inspecté, on a célébré à la fin des inspections. Avant même d'ailleurs d'en avoir le résultat officiel, on s'est offert une célébration. Une célébration ça peut être un cadeau, une célébration ça peut être un moment de partage un peu différent, une célébration ça peut être s'offrir un bain. Voilà, c'est pas obligé d'être quelque chose de très grand, mais de le faire en conscience et de le faire avec cet endroit où on se met dans la gratitude. La gratitude pour un moment difficile passé et traversé, la gratitude pour une première action faite, la gratitude pour avoir réussi à avoir une pensée positive telle sa meilleure amie avec soi-même, la gratitude pour s'être offert un accompagnement. Ose et célèbre, commence même peut-être par là, sur ces étapes de guérison du chemin. La gratitude peut être un super levier pour te permettre d'aller connecter tous les autres points que j'ai pu évoquer dans cet épisode. Tu peux vraiment penser à faire de la gratitude ton plus bel et meilleur outil d'évolution et d'incarnation. En espérant que cet épisode t'aura plu et t'aura inspiré sur ce chemin de guérison émotionnel, et en te disant peut-être à tout vite du côté des souveraines, encore une fois, tu le sais, le programme sera disponible à tout moment, donc tu peux vraiment choisir le meilleur moment pour toi pour aller approfondir ces chemins. Dans Souveraine, bien entendu, comme un fil rouge, la guérison émotionnelle est une clé. Tu pourras y découvrir plein d'exercices qui vont te permettre d'aller travailler en profondeur sur tous les thèmes, notamment les thèmes que j'ai évoqués dans cet épisode de podcast, et que ça résonne pour toi ou pas. Comme tu l'as entendu dans cet épisode, n'oublie pas que le chemin de guérison émotionnelle, c'est un chemin qui prend du temps, qui va te demander de t'entourer, qui va te demander d'oser, mais plus que tout, qui va te permettre de vivre une vie où tu vas te sentir beaucoup plus aligné, beaucoup plus épanoui et beaucoup plus sereine. De quoi te souhaiter de passer une merveilleuse journée en te disant à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...